Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je suis heureux de m'exprimer au nom de la France dans le cadre de cette seconde conférence sur la sécurité dans les écoles. Vous le savez, la France est depuis longtemps engagée dans le domaine de la protection des enfants dans les conflits armés. Les principes et les engagements de Paris, adoptés il y a dix ans, sont devenus notre socle commun en matière de protection des enfants dans les situations de conflits. Il y a un mois encore, nous en avons célébré l'anniversaire lors d'une grande conférence internationale à Paris « Protégeons les enfants de la guerre ». C'est à cette occasion que le président de la République française a annoncé que notre pays soutenait la déclaration sur la sécurité dans les écoles. La France a toujours partagé les objectifs premiers de la déclaration. L'armée française se conforme strictement aux droits internationaux humanitaires, ce qui implique de tenir les écoles et les enfants loin de la guerre. Mesdames, Messieurs, le contexte international est marqué par une grande incertitude et par la multiplication des crises. Nous sommes témoins de la gravité et de la durée des conflits armés, d'actions terroristes, d'une barbarie qui dépasse l'entendement, de tentations de remise en cause de valeurs universelles consacrées par des traités. Et ce contexte rend notre action encore plus exigeante. C'est vrai pour les États, mais c'est aussi vrai pour l'ensemble des participants à cette conférence, les agences des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les acteurs humanitaires, sans qui notre mobilisation ne pourrait porter ses fruits. La guerre n'épargne pas les populations civiles. Les hôpitaux et les écoles sont de plus en plus souvent et délibérément visés. Au Yémen, au Nigeria, en Syrie, lorsque les écoles sont occupées, lorsqu'elles sont prises délibérément pour cibles, lorsque les jeunes filles sont menacées, agressées ou enlevées parce qu'elles veulent s'instruire, nous devons agir. Vous pouvez compter sur la détermination de la France à poursuivre son action en faveur de la sécurité des enfants, en particulier dans les écoles. Tout comme vous pouvez compter sur l'engagement de la France en faveur du droit à l'éducation pour tous et tous, et en toutes circonstances, y compris dans les camps de réfugiés. Soutenir l'éducation dans les pays en crise, c'est éviter que des générations entières soient sacrifiées. Car sans école, les enfants voient leurs rêves se briser et deviennent des proies faciles pour la radicalisation et le terrorisme. C'est pourquoi nous encourageons tous nos partenaires à endosser à nos côtés la déclaration et les lignes directrices sur la sécurité dans les écoles. Je vous souhaite une bonne conférence et je vous remercie de votre attention. Merci.